La plupart d'entre nous, c'est ça. On est dans une certaine activité pour pouvoir créer ce que l'on désire. Notre désir nous fait courir vers ce qui est important pour moi. Et moi qui veux, on a donné beaucoup d'importance à ce moi qui veux. Il y a 8 milliards de moi qui veux sur la planète. Alors qu'est-ce que c'est ce moi ? Est-ce que ça c'est toi ? Est-ce que c'est vraiment la profondeur du soi ? Moi, quand tu dis moi je veux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait pour faire exister l'identité que tu te donnes d'être. Mais tu n'as pas besoin de te donner une identité. Tu n'as pas besoin de rien faire pour être. Tu es ce que tu es là, maintenant. Mais on t'a fait croire. Oui, il faut réussir. Il faut atteindre un but. Il faut réussir ta vie. Il faut gagner ton argent. Il faut fonder une famille. Il faut être sociable. Tout ça, on te somme de le faire. Et qui te somme de faire tout ça ? Si ce n'est pas toutes les connaissances acquises que nous avons, les conclusions que nous avons faites depuis le passé que nous avons vécu, et tout le passé nous a été refourgué. Tu t'es identifié à ce passé. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce passé ? Tu le rumines. Tu le rumines et tu fais exister ce passé. Puisque tu le rumines. Donc, tu vis le passé. Tu ne vis pas ce qu'il y a à vivre là, le neuf. Tu vis ce que tu rumines. Donc, tu répètes la vie que tu as. Et ce que tu rumines, ça te fait croire que ce que tu es, c'est ça. Mais ce que tu es, c'est ce que tu as appris. Et ce que tu as appris n'est pas vivant. Ce que tu es, là, maintenant, oui, c'est vivant. Ça coule. Mais pour laisser ça être, il faut que tu te désidentifies de ce que tu crois être. C'est-à-dire de toutes les pensées que tu véhicules. Toutes. C'est-à-dire toutes ces croyances, ces envies, ces désirs, toutes ces choses que nous faisons, les projections que nous avons, les rêves que nous avons, il faut les abandonner. Si tu ne les abandonnes pas, alors tu vas faire exister ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est le passé. Mais tu n'es pas le passé. Tu es ce qui est neuf, là, qui coule. Maintenant, quand tu respires là, juste là, c'est ça qui coule. Rien d'autre. Ce que tu es, c'est vivant. Mais tout ce que tu rumines, c'est bon. Ça vient du passé. Et tu veux faire exister ça. Alors que la vie, c'est quelque chose de neuf. Et ce neuf, là, c'est ça qui existe. La connaissance que tu as eue, que tu rumines, c'est mort. Mais ce qui existe, c'est le vivant, ce qui est là. Mais très peu de nous connaissons cette vitalité d'être, cela. Nous connaissons seulement comment il faut faire pour imiter, pour répéter, pour faire comme tout le monde. Et ça, on est conduit, on est véhiculé par tout un système de programme, de pensée qui nous a été donné. Et nous exécutons les ordres de nous-mêmes. En fait, de nos propres conclusions. Nous faisons des conclusions. Et après, nous courons des guerres. Nous disons, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai raison. Parce que j'ai fait des conclusions. J'ai eu un vécu et j'ai compris que c'était comme ça, comme ça. Donc, je le répète et je crois que je vais rester dessus. Donc, j'ai raison. Mais vraiment, vraiment. Est-ce que le passé peut être vivant ? Il a été vivant. Ce fut, là. Mais ça sera, pour ce qui est là maintenant, un danger. Parce qu'il va y avoir un clash entre le vivant et le mort. Donc, il faut que tu laisses ce qui est mort de côté. Et que tu puisses ressusciter. Puisque, si tu laisses le mort, il y a quelque chose qui ressuscite. Tu abandonnes. Tu lâches prise de tout ce que tu commets. De tout ce que tu veux. De tout ce que tu attends de la vie. De tout ce que tu attends de l'autre. Du bonheur que tu poursuis. Tout ça, c'est mort. C'est du passé. C'est quelque chose que tu rumines. Pour pouvoir faire exister. Pourquoi tu fais ça ? Parce que toute ta vie, le neuf te fait peur. Et le neuf, il faut aller le chercher là où tu dois déblayer. Tu dois enlever sur toutes les couches. Toutes les couches de sédiments qui s'est installés à travers les âges. Pour trouver ce qui est neuf. Ça veut dire aller en soi. Ok ? Regarder tout ce qui couvre le réel. Les mensonges que tu t'es donnés. Les croyances que tu as. Et aller accéder à ce qui est propre. Ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, ça se trouve derrière l'apparence que tu t'es donné d'être. Ce que tu es, c'est de l'apparence. Ça n'existe pas. Ce sont les couches de sédiments qui se sont installées autour de ta carapace. Tu en as fait une carapace avec. Et au fond de tout ça, il y a le sacré. C'est pour ça qu'on dit, va découvrir ce que tu es. Fais la connaissance de soi. Cette connaissance de soi, c'est ce que tu ne veux pas voir. Parce que ce sont des choses avec lesquelles tu veux te protéger. Ce sont des mensonges. Et ça te protège d'être le rien que tu es, ce diamant. Parce que personne n'acceptera de te voir ainsi. Tout le monde te rejettera. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, tu n'es accepté que si tu es quelqu'un. Que si tu gagnes de l'argent, que tu as la notoriété, que tu aies un rôle important, et que tu te fais valoir, et que tu as un peu de caractère, quoi. Mais ce truc-là, que tu es vraiment dans la réalité, derrière toute l'apparence que tu peux te donner, il y a quelque chose là qui respire la liberté. Il est libre de tout ce que tu as pu te donner comme limite. Il n'a pas de limite, lui. Mais tu l'as emprisonné. Pour te limiter dans une petite prison dorée que tu t'es fabriquée, pour te protéger de ne pas être face à toi-même. Et c'est quand tu es face à toi-même, quand tu te regardes comme tu es, et tu vois tout ce que tu as fait pour faire en sorte que tu ne puisses paraître en dehors de l'image que tu te donnes d'être. Mais tout ce que tu es, la réalité, c'est ce qui se passe derrière cette image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas moi. Moi, c'est cette image. C'est quelque chose qui est construit pour ne pas être face à la réalité. Donc, tu te donnes une identité, un personnage. Tu joues un rôle. Tu ne veux pas être celui qui est présent. Cette présence. C'est quoi cette présence ? Tu as déjà eu cette présence d'être là sans que rien ne soit fait pour que cette présence puisse se dissimuler derrière une apparence. Parce que la plupart de nos vies, c'est comme ça. On joue le rôle de celui qui n'est pas vrai. Il n'y a pas un père de famille, un père de famille, un directeur, un Français, un Américain. Il n'y a pas tout ça. Ce sont des choses qu'on a inventées pour cacher la réalité. La réalité, c'est que tu es un paquet d'amour, un paquet de liberté. Le monde n'en veut pas. Donc, tu écoutes le monde. On te dit, on te dit, le monde te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mets ton masque, ferme ta gueule. Et puis, en fait, tout le monde exécute. On est programmé pour être des gentils petits moutons. Mais ce que tu es, alors, à ce moment-là, est caché. Tu te caches à toi-même le trésor que tu es. Pourtant, ce trésor-là, c'est la richesse de la vie. C'est la richesse qu'il y a dans la vie d'un homme pour traverser l'existence sans heure, sans souffrir. Parce que cette présence-là, elle ne subit pas. celui qui subit, c'est l'image. L'image que tu t'es faite est toujours en train d'être contrariée. Parce que tu dois toujours t'occuper pour faire en sorte que tu existes dans les normes prescrites d'une société. Donc, il faut que tu couches, tu te débats pour être ce que le monde attendait tant de toi. Et quand tu es comme ça, eh bien, tu ne cesses de courir. Et quand tu cours, tu n'es pas présent puisque ton esprit est occupé avec ce qui court dedans. donc tu n'es pas en paix. Et c'est dans cette paix, dans ce silence, que réside cette présence. La présence d'être là, de se manifester. Autrement, cette présence ne se manifeste pas. elle ne peut que se manifester s'il y a un silence total. Il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui réagit. Il y a le calme, la paix, la quiétude. Cette présence ne peut être là que dans ces conditions-là. Autrement, c'est la présence de ce que la pensée propose. C'est-à-dire toute une activité. Et puis, on s'active à faire ça et on n'est pas présent. Il n'y a pas de présence. Il y a juste un automatisme qui se joue. C'est-à-dire tout le mécanisme de la pensée fait exister quelque chose. Et là-dedans, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'entrain. Il n'y a pas le vivant. Il n'y a pas le vivace. Il n'y a pas la joie de vivre. Il y a juste la monotonie. Et tout le monde connaît ça. On connaît ça, la monotonie. Oui, on la connaît. Parce que c'est comme ça qu'on vit depuis des milliers d'années. Même des millions d'années. mais là, on est en train de dire, aujourd'hui, regarde. Parce que c'est seulement celui qui a la présence d'esprit de voir, de prendre conscience de tout ça, qui peut s'en sortir. et c'est la chose la plus facile à faire. Mais, comme tu es omnibulé par tout ce qu'on t'a appris, de comment tu devrais être, donc tu t'es identifié à ça. Tu t'es identifié à la machine qui représente toutes les pensées. C'est-à-dire, la machine à penser, elle fait des choses tout le temps, par compulsion, par envie, par peur, et tout ça, ça se passe avec de la compulsion. Mais quand il n'y a pas cette peur, il y a cette présence, et cette présence ne réagit pas. Cette présence, elle agit en dehors de tout ce que tu peux avoir appris. Tout ce que tu as appris, c'est tout de suite réagir parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait, autrement, tu subiras des conséquences. Donc, tu fais en sorte que tu réagis tout le temps et toute cette action est faite par la peur. mais la présence, elle ne réagit pas puisque c'est elle qui est présente. Elle est juste là, présente. Présente. Elle ne fait rien. Elle est là. et quand elle est là, elle peut percevoir tout ce qui se joue. Mais si elle veut arranger les choses qui se jouent parce que ça dérange ta petite zone de confort, alors il n'y a plus de présence. La présence ne fait jamais rien. la présence c'est être. Être soi. Être dans toute la stature de la vie qui coule à travers toi. Être cela. Et quand tu coules comme ça, ce qui est coule de toi sans que rien ne l'en empêche puisqu'il ne fait rien, rien n'est fait pour que ça se soit empêché, il est juste présent, il est là. Mais si ton être est envahi par toute la pensée et la pensée prend place, alors cette présence ne pourra pas être là. parce qu'il lui faut beaucoup de silence, de quiétude, un état où il n'y a plus ce qu'on appelle moi, toutes les pensées, l'activité de la pensée. Il faut que ça cesse pour que le calme et la paix puissent être présentes. C'est que dans la paix et le silence que se trouve cette présence. autrement, il n'y a pas de présence. Il y a juste la cohue. Alors d'un côté, il y a la cohue, soit il y a la cohue, soit il y a une perception de paix puisque rien n'est fait. La plupart d'entre nous, on a choisi de réagir parce qu'on se dit si on ne réagit pas, je vais subir des conséquences. Et depuis des millions d'années, nous réagissons tout le temps à la vie. La vie, elle arrive, on n'en veut pas. On veut autre chose. On construit quelque chose qu'on veut et on la met en place. Donc, on a réagi et cette réaction fait que nous faisons des barrières à ce qui est neuve. Nous sommes nous-mêmes les ennemis de nous-mêmes. Et nous-mêmes, qui sommes-nous ? Nous sommes la vie. Ce que tu es, c'est cet espace. Cet espace, quand il est désencombré de tout ce que la pensée propose, eh bien, il y a la vie. Il y a la présence. Parce que la pensée auxquelles tu t'identifies va vouloir arranger les choses. Donc, il n'y aura plus de silence. L'espace sera encombré avec ce que la pensée propose, c'est-à-dire avec le passé. Donc, tu dois abandonner ce que tu es, la vie que tu t'es donné d'avoir, puisque c'est ce que tu es, identifié au passé. Ça, c'est toi. Et c'est cette vie que tu veux garder, que tu veux toujours la faire mettre en avant. et quand tu ne fais plus ça, eh bien, il y a la possibilité qu'il y a une présence. La présence de ce qui est là, qui a toujours été et qui n'a jamais été autrement. Il n'y a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Cette présence, c'est du sacré. elle ne peut pas être là si le passé encombre. Elle sera tout simplement mis de côté derrière l'image, derrière l'apparence. Mais tant que cette présence, elle n'est pas là, il n'y aura que de l'illusion parce que c'est que la présence, le vivant qui existe. Toute autre chose est illusion. Donc, comment aller voir cette illusion ? Comment débusquer l'illusion que nous avons de vouloir être ce que nous ne sommes pas ? pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne veut pas voir la vie comme elle est ? Pourquoi on se donne une identité qui répète ? Est-ce qu'être vivant, ça implique que tout ce que l'on se donne d'être meurt ? Oui. Parce que si ça ne meurt pas, il va toujours s'imposer parce qu'il y a de l'arrogance là-dedans. Alors que l'humilité ne vient là que s'il n'y a plus d'arrogance. Donc, faire en sorte que plus rien n'est là. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de projection. Parce que tout ça, c'est une illusion. Les pensées illusionnent l'esprit pour l'embarquer et quand il est embarqué, il réfrère ce que la vie allait. et la vie, c'est de la joie. On a arrêté là. la vie, c'est une illusion. Sous-titrage FR ?